Générique 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 Franchement faut être clair Ces vide-greniers ce sont des lieux de rencontres formidables Et inattendus Bonjour à tous Et bienvenue pour ce retour de vide-greniers Je rigole d'avance C'était le vide-grenier De la Darka Le vide-grenier de la Lose Il m'est arrivé Mais que des putains de Galère, je vous jure Déjà mon réveil il a pas voulu marcher Sur mon maçonnerie de portail il a pas voulu marcher J'en sais rien ce qui s'est passé Ensuite j'ai essayé de démarrer mon scooter Impossible de faire démarrer cet enculé L'attrape Dis-voilà Ça c'est une déchirée Ça c'est une tendinite Impossible Du coup Oh les Néron il lâche Alors du coup En kickant comme un gros tarbat J'ai cassé le kick Péto kick Ensuite Y'a mon père qui m'a emmené J'ai du lui filer 10 euros pour l'essence Je te jure C'est la galère En fait je me suis fait raqueter de partout Je dois un kick Je dois acheter un kick J'ai donné 10 euros à mon père J'ai quasiment rien trouvé en VG Je vous jure Le drama Heartbreaker TV Et Barbu Topic A côté C'est rien du tout A côté de ce qui m'est arrivé ce matin J'ai failli J'ai rashkit J'ai insulté tout le monde dans la rue T'aimant que j'en avais marre Je vous jure A côté le Pokémon jaune Du drama Du week-end dernier C'est rien du tout C'est zéro Et au passage je passe Une petite dédicace à Barbu Topic Soutiens lui Pour ce drama En définitive c'est lui qui a raison Bon après faut pas se prendre la tête C'est pas une raison pour insulter l'autre chaîne Faut quand même rester courtois C'est la guerre Y'a des dramas dans le Broken Game Ca arrive souvent Mais c'est pas une raison non plus Pour manquer de respect à Heartbreaker TV Faut rester courtois quoi On reste courtois Mais je suis du côté de Barbu Topic On peut rester humble Et respectueux Quand même Il faut montrer l'exemple Alors bah J'ai trouvé quand même des petites choses J'espère que cette intro a pas été trop dure Mais c'était C'était la galère putain Eh je vous jure Moi des matinées comme ça La prochaine fois je me recouche Mais direct quoi Y'a même pas de Y'a même pas de Y'a même pas de Non y'a pas Non y'a pas Alors Je voulais vous poser une petite question Je suis en train de jouer à ce jeu là Tout savoir troisième Sur DS Ouais c'est un jeu de merde Mais ça me fait rire Je vais vous poser une question en français Et c'est niveau troisième Vous me répondrez dans les commentaires A quelle catégorie de déterminant Le mot 1 Un Appartient-il ? Est-ce qu'il appartient ? Est-ce que c'est les articles contractés ? Les articles partitifs ? Je sais même pas ce que ça veut dire partitif Les articles définis Ou les articles indéfinis Alors je répète Les articles contractés Les articles partitifs Partitifs ! Salut partitifs ! Ou les articles définis Ou les articles indéfinis Vous me direz dans les commentaires La réponse Voilà Alors j'essaye de faire des petites interactions Parce que sinon la vidéo va durer deux minutes Alors je me suis pris un petit Je vous fais voir mon coup de fusil Non Oui je vous fais voir C'est l'un de mes coups de fusil Un petit jeu PS4 Gistar Victory VS Plus Je sais pas dans quel ordre c'est C'est Gistar Victory VS Plus C'est un jeu de combat Avec plus de 32 32 séries Donc 32 mangas De 32 mangas quoi Animés Avec plus de 50 personnages Sur PS4 Pour 4 euros Au lieu de 5 Je suis très content C'est mon petit coup de fusil De la matinée Et j'ai pas trouvé grand chose Franchement honnêtement En vie de grenier Oh c'est vie de grenier de la lousse Je vous jure Ensuite La lousse continue J'ai acheté un petit jeu PS2 C'est Big Muta Trucker C'est un petit jeu de stratégie Non de Course Gestion Gestion course Il y a des boobs derrière Il y a des boobs de partout Elle je crois qu'elle s'appelle Barbie Donc c'est un jeu pas très courant quand même Mais bon Elle voulait me le faire à 5 J'ai quand même baissé le prix à 4 euros J'aime bien me faire J'aime bien me faire entuber Mais il y a des limites quand même Jeu complet Heureusement quand même Vu le prix Mais je lui ai quand même pris J'avais pas envie de repartir les mains vides Ça me fera Ça me fera un petit peu de jeu Quand j'achèterai la PS2 Ça me fera un petit peu de jeu En réserve Ça me fera plaisir d'avoir Quelques petits titres J'essaie d'en acheter au fur et à mesure Ensuite Je me suis pris La petite pop On fait une petite pause Jeux vidéo J'y repense ce matin Mais putain Ah je vous jure Le drama Barbutopic Heartbreaker TV Je vous jure A côté Le Pokémon jaune C'est rien du tout C'est du pipi de chat Le Petit Coco En Funko Pop Je l'ai acheté 5€ Donc ça faisait partie d'un lot Que j'ai eu pour 7€ Avec la petite boîte Rien de transcendant Mais n'empêche Elle est super belle Alors je l'ai pris pour le personnage Et de toute façon C'est un Pixar J'ai pas encore vu le film Mais je pense que Je pense que franchement Ça va me plaire quoi Y'a pas de raison que ça me plaise pas De toute façon Moi j'adore les Pixar Pour moi c'est Pour moi c'est meilleur C'est Pour moi dans l'animation C'est ce qui se fait de mieux quoi Bon après y'a les Y'a les Ghibli Mais les Ghibli Je connais pas plus que ça Ensuite dans ce lot Y'avait un petit DVD C'est Happy Birthday Pour 1€ Alors j'ai bien aimé le 1 J'ai bien aimé le 2 J'adore l'actrice principale C'est un style de film Je trouve le scénario Est assez original C'est une boucle temporelle Où elle se fait tuer Tous les jours Elle revit les mêmes choses Etc Etc Dans le 2 J'ai bien aimé Le petit Climax Le petit climax Au début Le petit retournement De situation Qui switch entre Un personnage et l'autre C'était très intelligent Alors j'ai préféré Le premier J'ai préféré le premier Pour certaines raisons J'ai préféré le 2 Pour d'autres raisons Mais c'est vrai Que le petit retournement De situation Entre les deux personnages Au début J'ai trouvé ça très intelligent Et très bien fait Mais je sais pas J'ai peut-être Une petite référence Je sais pas J'ai du mal J'ai vraiment du mal A me prononcer sur ça Avec cette putain de brocante Est-ce que avant Est-ce que vous voulez Que je vous fasse Une petite question supplémentaire Pour que vous me répondrez Dans les commentaires En français Toujours Lesquels ne sont pas invariables C'est une question Lesquels ne sont pas invariables Alors est-ce que c'est Les adverbes Les conjonctions Les adjectifs Ou les propositions Les prépositions Putain j'arrive même pas à lire quoi C'est bon je comprends pas les mots quoi Les prépositions Voilà Alors lesquels ne sont pas invariables Est-ce que c'est les adverbes Les conjonctions Les adjectifs Ou les prépositions Vous me direz ça Dans les commentaires Olé Ok Alors Ensuite Et pour finir dans solo Je me suis pris Le petit Harry Potter Qui est un Action aventure fantastique Voilà Complet pour 1€ Enfin des prix raisonnables Voilà Et Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais On va finir Tout ça pour 7€ La pop et les deux jeux Pour 7€ Ensuite Je me suis pris Bah pour 5€ les deux Je sais pas ce qu'ils ont Avec leur prix Le prix d'escroc Sérieux Le monde de Narnia 2,50€ Bon encore 2,50€ Ça passe Jeu complet C'est un action aventure Fantastique Comme le Harry Potter Complet Et pour finir Le Le Warm 3D Voilà Pour 5€ les deux Par contre Je vais Je vais Je vais Dédicacer A la A la A la brocanteuse Qui vendait ce jeu A l'exposant Qui vendait ce jeu Je vais lui faire Une petite dédicace Pendant tout le Vide grenier Ce qu'elle faisait C'est que Quand elle vendait des jeux Elle en remettait d'autres Et ça Je trouve ça Exemplaire Ça évite que les ratisseurs Du matin Prennent tout Et que toi T'arrives derrière vers 10h Et que tu trouves plus rien Elle au moins Ce qu'elle faisait C'est qu'elle mettait des jeux Au fur et à mesure de la journée Et madame Je vous dis Je vous tire mon chapeau Je Je tire mon chapeau Je vous tire mon chapeau Je trouve que vous êtes Une exposante Exemplaire Et en plus Vous le vendez les jeux PS4 Pas cher A 5€ Je demande Est-ce que ça vous dirant Pour 4€ Vous avez fait Non Ça va Très très gentil Très sympa Cette petite exposante Super sympa Moi j'adore les exposantes Comme ça Ou les exposants Comme ça Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Alors je vais poser une dernière question Choisis la bonne réponse Comment appelle-t-on une fraction Que l'on ne peut pas simplifier ? Vous me direz dans les commentaires Restreinte Intraitable Irréalisable Ou irréductible ? Vous me direz ça dans les commentaires Je vous souhaite une bonne journée J'espère que cette petite vidéo vous a plu Pensez à liker Commenter Et partager Et j'espère que vous les VG Se sont mieux passés que moi Allez Ciao Et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz